Bonjour la famille et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. La famille, dans cette petite vidéo, on va parler de cette sortie. Cette sortie ratée du ministre des Sports, Kemo Pogola Haba, qui a fait une sortie, vraiment une sortie ratée. Parce que ce qu'il va dire, en tout cas dans cette sortie, c'est vraiment grave, c'est très très grave. Alors la famille, avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite toujours comme d'habitude de partager cette vidéo au maximum. Parce que le peuple de Guinée doit voir cette sortie de Pogola Haba. Parce que personne, je ne dis pas, en tout cas les gens qui n'aiment pas la Guinée, personne ne va aimer cette sortie. Parce que des propos, en tout cas qu'il va tenir, sont des propos très graves. Parce que Pogola Haba part jusqu'à dire que ceux qui ne veulent pas travailler n'auront pas d'autre choix que de quitter la Guinée. Alors la famille, écoutez très très bien. Alors qu'il était, qu'il présidait hier dimanche, le lancement du tournoi doté du trophée du général Mamadi Doumbouya à l'abbé, le ministre de la Jeunesse et des Sports a tenu des propos, Tony Triant, selon nos confrères d'AfricaGuinée.com, dans un discours aux allures de campagne, parce que vous savez très très bien, actuellement, c'est ça qui est en train de se passer. C'est la campagne qu'ils sont en train de mener. D'autres sont libres de soutenir, mais les gens qui sont contre sont interdits de tout mouvement. Alors, c'est deux poids, deux mesures. Alors, Kemu Pogola Haba a vanté le projet de Simandou 2040, nouveau programme phare du chef de la transition, tout en invitant la jeunesse de s'inscrire dans l'esprit du CNRD. Alors, au stade régional Elhaj Saifullah Jallou de l'abbé, l'ancien allié de Selouda Lendjallou a martelé le général Mamadi Doumbouya a amené à la retraite la vieille classe politique et que désormais, c'est la jeunesse qui va gouverner le pays. Je vais vous relire cette partie. Il dit ceci. Le général Mamadi Doumbouya a amené à la retraite la vieille classe politique et que désormais, c'est la jeunesse qui va gouverner le pays. Sincèrement, certaines personnes m'ont vraiment dessus dans ce pays. Alors, dans le cadre du Simandou 2040, il demande à la ville de l'abbé de se joindre à ce programme qui s'étend sur 15 ans. Il prévient que ceux qui ne veulent pas travailler n'auront pas d'autre choix que de quitter la Guinée. D'après lui, pour les 15 prochaines années, il n'y a qu'un seul agenda qui est économique. Ah, la Guinée. La Guinée, c'est... La Guinée, c'est un autre pays. La Guinée, c'est un autre peuple. Vraiment. Des propos comme ça, dans un pays normal, des propos comme ça sont à sanctionner. Parce que, selon lui, le général Mamadi Doumbouya a mis la vieille classe politique et traite ses anciens alliés comme des vieilles classes politiques à la retraite. Et que maintenant, c'est les jeunes qui vont gouverner la Guinée. Vous savez, quand les gens ont dit ici qu'il y avait un projet, il y avait un projet pour écarter les leaders politiques, les gens, d'autres, ont traité de cette information comme juste c'est de mensonge ou quoi. Mais, c'est un ministre de la République qui vient de confirmer cela. Comme quoi, c'est pas fortuit quand tous les leaders de ces grands partis politiques sont actuellement hors de la Guinée. ce n'est pas fortuit quand Célu d'Alain est poursuivi pour l'affaire de la Guinée. Ce n'est pas pour rien qu'on a fait sortir les leaders de leur maison et démolir la maison de Célu. Ce n'est pas pour rien alors tout est clair maintenant pour tout le monde en tout cas pour les gens qui veulent comprendre qu'il y a un projet qui est déjà en cours pour mettre à la retraite tous ces vieux politiciens en tout cas des personnes qui étaient hier leur allié qu'ils traitent aujourd'hui comme de la vieille classe politique alors on va continuer à lire la sortie de Keimo Bogola Haba le ministre de la jeunesse et des sports on commence parce que après cette petite analyse je vais vous mettre son audio l'audio dans laquelle il a tenu tous ses propos alors il dit les choses ont changé et chacun doit changer y compris l'abbé nous jeunesse de Guinée nous avons pris nos responsabilités pour gouverner la Guinée à commencer par le président le général Mamadi Doumbouya qui est le plus jeune président que nous avons aujourd'hui si la jeunesse gouverne alors il y a peu de réclamations c'est la jeunesse qui dirige les délégations spéciales c'est la jeunesse qui gouverne les directions générales c'est la jeunesse qui gouverne les ministères c'est la jeunesse guinéenne aujourd'hui qui va diriger les quartiers et si la jeunesse est aussi à ses couturiers vous voulez réclamer quoi à qui c'est la jeunesse de prendre ses responsabilités nous avons demandé le 5 septembre et l'abbé était l'une des villes qui a réclamé le 5 septembre et que l'armée vienne au pouvoir vous êtes témoins l'abbé a eu un grand rôle pour que l'armée vienne au pouvoir nous avons demandé de faire retraiter les vieux le général l'a fait et l'a même retraité les politiques que voulez-vous la jeunesse il s'interroge le ministre alors Bogola Haba concernant la gouvernance du général Mamadi Dumbuya jusqu'en 2040 Bogola Haba a livré l'agenda économique du CNRD pour les 15 prochaines années le ministre demande à tous ceux qui ne sont pas prêts à travailler de quitter la Guinée incroyable mais vrai sincèrement c'est décevant c'est décevant et des propos sont à condamner des propos du ministre Bogola Haba est à condamner c'est pour ça des fois quand on dit de mettre les personnes à la place qu'il faut c'est des choses pareilles parce que quelqu'un qui se dit intellectuel quelqu'un qui se dit est ministre de la république doit voir des propos qu'il doit tenir si toi dans une république parce que la Guinée on est dans une république il ne faut pas oublier le ministre dans une république il y a des pour et des contre parce qu'on est en démocratie d'autres peuvent être pour pour vos actions et d'autres aussi peuvent être contre et c'est ça qu'on appelle un contre-pouvoir et dans une démocratie il y a toujours ces deux voies les pour et les contre mais si vous vous dites que les gens qui ne sont pas pour vos actions que les gens là n'ont pas d'autre choix que de quitter leur patrie que de quitter leur pays normalement vous devrez être poursuivi parce que des propos que vous êtes en train de tenir ça révolte c'est des propos incendiaires il faut le dire il faut le dire pour que vous compreniez c'est des propos incendiaires que vous avez tenu ici et c'est des propos à condamner par tous en tout cas par tout le peuple de Guinée doit condamner vos propos là alors la famille on va continuer toujours avec ce ministre alors aujourd'hui nous avons un seul agenda celui-ci est économique c'est un agenda c'est un agenda national aujourd'hui nous disons à toutes les villes celle qui veut se soustraire de ce programme va se soustraire elle-même parce que Simandou 2040 c'est pour 15 ans pendant ces 15 ans l'armée va garantir ce programme le CNRD va le garantir et la jeunesse va se mettre au travail alors ceux qui ne veulent pas travailler n'auront pas d'autre choix que de quitter la Guinée dans les 15 ans à venir la Guinée sera une grande nation et nous ne voulons pas que l'abbé soit exclu exclu et vous l'avez démontré la marche que nous avons vu aujourd'hui je n'ai jamais vu ça à l'abbé a déclaré le ministre de la jeunesse et des sports Bogola Haba alors la famille vous avez tous écouté la sortie ratée du ministre Bogola Haba au fait si vous avez bien compris dans cette dernière phrase que j'ai lue tout à l'heure au fait ils profèrent même des menaces contre des villes qui ne seront pas d'accord avec la continuité de cette transition jusqu'en 2040 c'est clair il profète des menaces contre ces villes là parce qu'il dit clairement je vais vous lire il dit ceci aujourd'hui nous disons à toutes les villes celle qui veut se soustraire de ce programme va se soustraire elle même cette phrase ça veut dire les villes qui se rencontrent n'auront aucun programme de développement pendant les 15 prochaines années n'auront aucun projet de développement dans leur ville c'est des menaces claires c'est des menaces claires alors la famille je vais vous mettre l'audio son audio et quand il était aux côtés de l'abbé là où il a tenu tous ces propos que je viens de vous lire des propos recueillis par nos confrères d'Africa Guinée qui ont fait un excellent travail alors je vous mets ces propos vous allez comprendre vous même vous allez le juger vous même monsieur le ministre de la jeunesse ici à la mer pour faire passer le message du gouvernement sous vos ovations monsieur c'est pas mal mais où est-il mais où est-il qu'est-il 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 le message est-il plus que ce du gouvernement les choses ont changé les choses ont changé les choses ont changé les choses ont changé les sacs d'or changé nous comprenons la vie nous c'est maïs de Guinée nous avons pris une responsabilité pour l'internité à commencer par notre président le général Amélie de Buya qui est le plus jeune président que nous avons aujourd'hui si la jeunesse gouverne alors il n'y a plus de l'information c'est la jeunesse qui gouverne les délégations spéciales c'est la jeunesse qui gouverne les directions nationales c'est la jeunesse qui gouverne les ministères c'est la jeunesse aujourd'hui qui va diriger aussi les quartiers et si la jeunesse est aussi assez citoyenne vous voulez réclamer quoi à qui c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités c'est à la jeunesse de prendre ses responsabilités nous avons demandé le 5 septembre et l'abbé était la ville l'une des villes qui a réclamé le 5 septembre pour que l'armée vienne au pouvoir vous êtes témoins l'armée a pris l'abbé a pris un grand coup pour que l'armée vienne au pouvoir et si l'armée est venue au pouvoir nous avons demandé de retraiter les vieux oui ou non le général a fait oui ou non le général a fait dans l'armée comme dans la société civile comme aux militaires comme les copes il a fait oui ou non il a même retraité les politiques comme les vous la jeunesse alors aujourd'hui nous avons un agenda c'est l'agenda économique et l'agenda économique c'est un agenda national et aujourd'hui nous disons à toutes les villes que celui qui veut se soustraire de ce programme il va se soustraire lui-même parce que si maintenant 20-40 c'est pour 15 ans et ces 15 ans l'armée va garantir ce programme le scénario va le garantir et la jeunesse va se mettre au travail et comme ça sera sécurisé alors ceux qui ne veulent pas travailler ils n'auront pas d'autre choix que de quitter la guillère oui dans les 15 ans à venir la ville sera une grande nation et nous ne voulons pas que la paix soit exclue et vous l'avez démontré la marche que nous avons vue aujourd'hui pour la République elle n'a jamais vu ça la paix oui le dracord qui n'a été levé ce soir l'hymne national l'est passé partout et quand nous étions en train de marcher j'ai vu des familles danser au son de nos instruments de musique de l'armée et c'était une bonne chose oui ou non oui le drapeau était haut oui ou non oui la République a été élevée oui ou non oui et aujourd'hui c'est la première fois que nous allons voir les hausses prestataires du footage allons se mettre ensemble pour faire des derbis je suis content vous avez vu comment il avait la démonstration avec le pénalty oui ou non il y aura des derbis comme ça comme il y aura aussi le derbis Milo-Laz-Kanoum comme vous avez vu l'année dernière où en moyenne ville où au footage à redéminer il n'y a plus de parti politique tout le monde était recoupé autour du Milo oui ou non est-ce qu'après ce tournoi nous allons voir une équipe auquel tout le footage sera accroché et qui va faire le derbis pour aller remporter la coupe le championnat est-ce que la paix va nous donner aussi le championnat oui Milo-Laz-Kanoum oui oui il va donner le championnat à la Votre Guinée est-ce que aujourd'hui après ce tournoi nous aurons une équipe qui va ramener le championnat qui va le prendre le championnat pour le ramener à Nabea alors coalition des jeunes citoyens citoyennes c'est le temps pour vous de supporter la jeunesse pour que nous ayons un grand club qui va aller à la première division et aller compétir pour racheter le championnat qui est aujourd'hui à Rankan parce qu'on ne veut que le championnat revient le titre revient à Konakry est-ce que vous avez laissé le titre repete à Konakry alors c'est le moment c'est pourquoi je suis content et je souhaiterais que vous acceptez vous acceptez que l'arbit soit le seul parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de l'arbit et avec tous ces l'arbit nous comptons que vous acceptez que l'arbit soit en soule-même et vivement je reviens puis t'as lavé et je reviens m'avoir ce match le p'tas lavé pour voir qu'est-ce qui va se passer ici peut-être que lavé va battre la vie du premier ministre oui ou non alors peut-être la vie du premier ne va pas lavé alors je souhaite vivement puis t'as lavé et je veux être à monsieur Dami je vous remercie merci est-ce qu'on peut occasionner très fort pour le message de gouvernement merci 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 Sous-titrage ST' 501